Bonsoir. Alors quand j'étais petite, j'avais une ambition. Je voulais être interprète, je suis présidente de la République. Alors l'ambition c'est un trait de caractère qui tient à mon terrain familial. Être quelqu'un, gagner de l'argent, avoir un bon métier, c'est vraiment des valeurs qui ont porté mon éducation et je remercie mes parents quand même d'en être arrivés là où je suis aujourd'hui. C'est en partie grâce à eux. La difficulté par contre, c'est du coup, c'est des valeurs qu'on inculque à des enfants, à ces enfants, en l'occurrence moi. Et alors tout ça, je dirais, avant d'en venir à ça, un petit détail, c'est dans mon précédent poste, dans mon précédent boulot, j'avais un surnom. C'est le Charles Leclerc. Alors le Charles Leclerc, c'est tout simplement parce qu'on me disait que j'étais intouchable, indestructible, qu'il ne pouvait rien m'arriver. Et alors c'est sûr, vu comme ça, 1m80, je suis là devant vous, j'ai l'air solide, j'encaisse. En général d'ailleurs, j'encaisse, je veux être redevable de personne, je veux foncer, je veux faire mon bonhomme de chemin. Et voilà. Alors tout ça mis dans un petit pot. Il se passe quoi entre les valeurs et la personnalité ? Ça m'amenait sur un chemin, mine de rien, pas tellement agréable. C'est celui de la désillusion. La désillusion d'avoir des valeurs convenables, des convictions, des croyances, mais qui en fait ne me convenaient pas. Et du coup, ça ne me convenait pas et il a bien fallu que je change mes plans. Alors avant de vous expliquer où j'en suis venue, avant de changer mes plans, je vais vous inviter à remonter un petit peu le temps. Il y a quelques années. J'ai 29 ans. J'ai un boulot d'enfer. J'organise avec une équipe vraiment de gens extrêmement bien. J'organise une cule d'un événement où je fais de la programmation. Voilà, je rencontre des gens extraordinaires, des dessinateurs, des comédiens, des designers, des grands directeurs. Je kiffe. Donc ça, c'est mon boulot. Et puis, j'ai une maison, j'ai un chéri, j'ai une petite fille. Tout va bien. J'ai vraiment une vie. À 29 ans, je n'ai rien d'autre à ajouter. Mais il y a cette ambition qui est là. Et cette ambition qui est là, elle se révèle en fait à passer... J'ai envie d'évoluer professionnellement, comme tout le monde. Mais il y a l'égo aussi. Il est bien présent à cette époque. Mon égo, il a été revu un petit peu depuis. Mais il est bien là. Et j'ai envie d'évoluer. Et là, j'ai envie de passer le concours. Le concours de la grande école. Je vous le donne en mille. Le concours de la grande école, c'était le concours de l'ENA. Le concours de l'ENA. Mais pas que celui-là. Parce que là où je travaille, il y a quelques gens dans la salle qui savent où je travaillais. Enfin, encore au présent, c'est assez drôle. Ça s'appelle l'INET. Ça va être la minute service public local. Je le dis juste là. Alors l'INET, c'est l'équivalent de l'ENA pour les cadres des collectivités territoriales. C'est quoi les collectivités territoriales ? On va faire court. Les collectivités locales, c'est par exemple ceux qui vont aussi contribuer à ce que vos enfants... Tu parlais de crèche Mathilde. Aussi, gardent vos enfants à la crèche. Les gens qui ramassent vos poubelles à 5 heures du matin quand il fait moins 12. Et également, ça permet de garder mémé autonome à son domicile. Donc ça, c'était l'objectif. Alors, vous pouvez imaginer qu'avoir cette ambition, oui, j'ai des trucs à prouver. Ça, c'est clair. Je me leurre pas. J'ai des trucs à prouver à moi, à mes parents. Je veux réaliser une ambition. Donc, d'où c'est parti ? C'est parti d'une phrase. Une phrase qu'un jour, mon père... J'habitais encore dans le sud de la France. C'était fin de journée d'été. Je vois encore les graviers. Et là, mon père, il me dit... Je suis au collège, je crois, encore, ou au lycée. Il me dit... Il fallait que je choisisse aussi une orientation après le bac. Et il me dit, mais pourquoi tu ferais pas le concours de l'ENA ? Alors moi, à cet âge-là, admettons que j'ai 15 ans, ça me parle pas forcément beaucoup. Mais cette petite phrase, elle a fait son bonhomme de chemin. Toutes les miettes qu'on a semées comme ça dans mon éducation, aujourd'hui, elles font un petit peu comme... Je sais pas si vous connaissez le film Inception. Vous voyez, quand Leonardo DiCaprio, il s'immisce dans le subconscient des gens pour ensuite influencer leurs décisions et leurs choix. Cette phrase-là, c'était exactement pareil. Ça a fait son bonhomme de chemin et de fil en aiguille, je me suis dit, ah ouais, et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? J'ai hésité. Est-ce que je suis légitime pour ? Etc. Est-ce que j'ai le temps ? C'était comme un investissement personnel juste énorme. J'y suis allée, j'ai mis un an. J'ai mis un an pour y aller. Alors, j'ai claqué 300 euros dans des bouquins de droit public, de finances locales, de tout ce qui est politique sociale. 300 euros, j'aurais pu m'acheter un sac à main lancel à ce prix-là. Je regrette aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, je me suis lancée. Je me suis lancée, je travaille dur, je travaille tous les jours, tous les midis, entre midi et deux, je travaille le soir quand je rentre. J'ai une petite fille de un an à cette époque-là. Mais je m'en fiche, je veux y aller. J'ai un conjoint compréhensif et extrêmement serviable et du coup très présent pour l'éducation de ma fille puisque forcément les week-ends, je travaille. Donc je suis motivée et j'y crois. Alors arrive ce jour de l'examen où là c'est rigolo, t'as toujours l'examen avec la rencontre à laquelle je m'attendais pas. Un collègue ! Oh Philippe, qu'est-ce qu'il fait là ? Oh ben je passe le concours de l'ENA, enfin le concours d'entrée, voilà. Il y avait une préparation, je vais pas rentrer dans les détails. Et là je le vois. Moi super, j'ai paralysé mais bon c'est pas grave et tout. Je sais pas pourquoi, j'avais une vieille intuition. Je me suis dit, je le sens pas. Moi j'ai bossé comme une folle depuis des mois. Et là je le rencontre lui, je me dis tu vas voir, il va se passer ce qui va se passer. Il va se passer ce qui s'est passé. C'est-à-dire que lui il a été admis et moi j'ai pas été admise. Mais je suis quand même, j'ai un esprit fair play, je suis le milieu du sport. Je le félicite quand même. Parce qu'il faut être sympa avec ses collègues. Moi j'ai la haine intérieurement, honnêtement. Je suis juste dégoûtée. Je culpabilise parce que ça fait 4 mois que je vois plus ma gamine. Mon conjoint, il se dit bon ben voilà, t'as essayé, t'as pas réussi. Je me questionne énormément. Je me questionne énormément sur est-ce que je continue, est-ce que je continue pas ? Et puis les mois passent. Et puis au bout d'un moment, je suis perdue. Je suis perdue parce que je me dis est-ce que j'y retourne ? Et je suis perdue. Et du jour au lendemain, il se passe un truc assez extraordinaire. C'est que je me supporte plus moi-même d'avoir échoué. Parce que j'ai honte au final d'avoir échoué. Tout simplement quand on a une ambition qu'on ne réalise pas. C'est vraiment le sentiment que je ressens. Et surtout, au-delà de ça, c'est que je veux plus rien entendre. Je supporte plus ce qu'on me dit, mon boulot, tout ça, ça fait plus sens. J'avais tellement, je dirais, projeté une ambition à travers cet examen-là que le fait d'échouer, ça remettait tout en question. Et je pouvais donc plus rien entendre. Mais je pouvais plus rien entendre. C'est-à-dire que du jour au lendemain, je suis devenue sourde. Sourde. Et puis au-delà de ça, j'avais des vertiges aussi. Pour vous imaginer ce que ça veut dire juste physiologiquement, il s'est passé quoi ? Alors, vous imaginez, quand ça tanguait, c'était genre sur un bateau, vent force douze. Et en même temps, c'est comme si vous étiez enfoncé une boule qui est trop profonde d'un côté. Et vous aviez un aspirateur dans l'oreille droite. Mais un vieux, un vieux dyson, le truc, il fait tout le temps. Donc même dans le silence, vous n'y êtes pas dans le silence. Vous ne supportez plus rien. Le bruit, vous ne dormez plus. Imaginez les réunions au boulot, les conversations téléphoniques, ce n'est pas gérable. Concrètement, quand je suis allée voir mon médecin, il a mis quoi sur l'arrêt de travail ? État dépressif. J'ai fait un burn-out à 29 ans. À 29 ans, faire un burn-out, c'est juste pas concevable pour moi. Moi, je suis quelqu'un de solide. J'encaisse tout. Il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas cette fois. La faiblesse, ce n'est pas quelque chose qui existe chez moi. Ce n'est pas quelque chose qu'on m'a inculqué. Ce n'est pas concevable. La double peine, ça a été en plus de revenir chaque semaine chez le médecin, de devoir justifier que ça, on n'est toujours pas bien. On ne peut pas toujours revenir, pas revenir encore au travail. Il vous regarde avec des yeux de mer en frit et vous, vous n'avez qu'une seule peur, c'est que ça se sache. Vous priez très fort que le bulletin de votre truc de sécurité sociale, ça ne sorte juste pas auprès de votre employeur parce que vous avez honte de ça. Vous avez honte de ça. Il va falloir revenir. On se dit qu'on est en arrêt maladie, mais il va falloir revenir au travail après. Alors, le remède à tout ça, ça a été quoi ? Pendant un mois, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai voulu m'interroger si cette ambition était vraiment la mienne. Alors, j'ai questionné des hommes, des femmes, des femmes surtout, pour savoir comment elles avaient géré tout ça. Et puis, je repense à certains collègues aussi. On a toujours des anges gardiens autour de soi qu'on ne voit pas forcément ou qu'on ne veut pas écouter. Et ces anges gardiens, ils s'appellent Françoise, ils s'appellent Marc, ils s'appellent Emmanuel. Et il me balançait des petites phrases comme ça. Mais t'es sûr que c'est fait pour toi ? Lâche la prise. T'es trop souvent au téléphone. Ça, c'est une phrase qui ne veut rien dire, mais juste s'il y avait un trou. Et aujourd'hui, ces anges gardiens-là, c'est important, c'est important de, je dirais, de les voir. Alors juste, le cheminement, pour m'en sortir, je ne l'ai pas fait toute seule. Je suis allée voir une occupantrice. Je n'avais pas trois aiguilles dans les oreilles, que déjà j'étais une madeleine dans la salle d'attente. J'ai fait un voyage grâce à un instrument de musique qui m'a fait partir en vacances avec une art-thérapeute. C'était vraiment extraordinaire. Et donc, après tout ça, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi. Qu'est-ce qui comptait vraiment pour moi ? Est-ce que tout ça me correspond ? Et puis, j'en ai eu ras-le-bol. Je me suis dit, mais ces obligations de carrière, est-ce que c'est vraiment les tiennes ? Pourquoi tu te crées tout ça ? Ce n'est quoi qui te fait vibrer ? C'est quoi le sens que tu veux donner à ton existence ? J'ai beaucoup de projets, toujours, en même temps, de préférence. Et ce qui se passe, c'est que je regarde un petit peu. Je fais la sélection de ce qui compte pour moi, de mes essentiels. Et je vois que j'aime ma famille, mes enfants. Je n'ai pas fait des enfants pour ne pas les voir. J'ai des passions. Je fais beaucoup de musique. Et je me dis qu'au final, si j'avais réalisé cette ambition, j'aurais dû abandonner des choses qui comptent vraiment pour moi. Alors, la moralité de cette histoire, c'est qu'en fait, ce que je pensais bien, les valeurs auxquelles je croyais, ne me correspondaient pas. Et ça, c'est difficile à admettre. C'est difficile de s'en détacher. La question que je me suis posée, à savoir, qu'est-ce qui compte pour moi ? Ça, c'est la phase 1. La phase 2, c'est d'accepter les réponses. Et ce n'est pas forcément celles qui nous font le plus plaisir. Par contre, c'est celles qui vont contribuer à votre bonheur. Et en tout cas, ça a contribué au mien. Alors, mes plans aujourd'hui, c'est quoi ? Alors, il y avait toujours cette ambition, mais j'ai changé de travail, bien sûr. J'ai mis un petit peu de temps, deux ans pour le faire. Et ce que j'aime aujourd'hui, c'est les gens. C'est vous. C'est partager. C'est ressentir. C'est faire des choses nouvelles, utiles. Ce que je fais aujourd'hui, j'estime que c'est utile. Je m'occupe d'un événement qui est pour moi magique. J'écris. Je fais des histoires pour enfants parce que j'aime écrire, parce que j'aime raconter des histoires. Je fais beaucoup de musique. Et puis, les principes de vie qui me régissent aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est les autres. En fait, l'ego a été un peu complètement, je dirais, détruit. Et pour la bonne cause, puisque désormais, ce qui vraiment... Et je vais vous citer un petit exemple d'une collègue de travail qui m'a dit un jour... Parce que là où je suis aujourd'hui, j'essaie justement d'apporter le fait de voir le bon côté des choses, d'être détachée par rapport à certaines situations, ne pas forcer aussi. On ne peut pas forcer les choses, dire ce qu'on ressent et ouvrir le maximum de portes possible à condition de ne pas se coincer les doigts dedans. Il faut faire attention quand même. Et aujourd'hui, voilà, j'ai plusieurs projets que je fais à mon rythme, sans forcer. Et en lâchant la prise, ça, c'est vraiment fondamental. Et parce qu'aujourd'hui, à mon sens, c'est vraiment important de voir les choses du bon côté malgré cet échec-là. Parce que j'estime aujourd'hui que je suis tombée très bas. Mais je suis remontée bien plus haut. Je suis remontée bien plus haut grâce à toutes ces petites phrases, grâce aujourd'hui à savoir, tout simplement, oui, c'est ça, vraiment voir le côté positif et toutes les situations compliquées qu'on a. On a tous nos gamelles, nos casseroles avec nous, nos boulets qu'on traîne. Aujourd'hui, ces échecs-là, ces boulets, parce que j'en ai d'autres, bien évidemment. C'est pas que ça. Je les accepte aujourd'hui, je fais avec. Et puis finalement, je vois que c'est une situation qui ne marche pas. J'essaye une ou deux fois, parce que je suis quand même persévérante. C'est important aussi. Mais je ne vais pas forcer. Je vais lâcher. Et je ne vais pas perdre de temps avec des choses qui, au final, vont me coûter plus. Je ne vais pas perdre du temps avec des gens qui n'en ont pas pour moi. Je vais me préoccuper vraiment des gens qui m'aiment, des gens que j'aime. Et dire aussi ce qu'on ressent. Il y a quelque chose aussi que je trouve important, c'est même apprendre à dire « je t'aime ». C'est tout bête. Mais c'est tellement compliqué. Ça peut paraître tellement compliqué de se mettre à nu comme ça. Je dirais qu'aujourd'hui, j'essaie de le dire le plus souvent possible. En tout cas, bien évidemment, à ceux qui comptent le plus. Alors tout ce voyage que je viens de vous conter, ce voyage, il est quand même solitaire. Même si on est entouré, même si on a de l'aide extérieure, on le fait tout seul, on le fait pour soi-même. En tout cas, moi, je l'ai fait pour moi-même. Tout simplement pour voir ce qui comptait vraiment. Plus me préoccuper des détails négatifs de la vie, ça c'est un principe vraiment auquel je me tiens. Et surtout, c'est se laisser surprendre. Ce qui doit arriver, arrivera. Ce qui ne doit pas arriver, n'arrivera pas. Quoi qu'il arrive. C'est le cas de le dire. Et puis aussi, un autre principe qui me régit aujourd'hui, c'est que se laisser surprendre, donc en ne forçant pas les choses, c'est pour moi la plus belle des surprises. Du coup, on est toujours ouvert. On a ces chakras vraiment ouverts et on est complètement, je dirais, conscients de ce qui nous entoure. Et pour finir, j'ai regardé la définition avant de venir de l'échec. Et la définition de l'échec, du petit Larousse, c'est le résultat négatif d'une tentative ou un raté. Alors je trouve ça mortel. Mortel. Je dirais, est-ce que c'est vraiment si négatif que ça, un échec au final ou est-ce que c'est un obstacle ? Est-ce que... Je m'interroge. Et moi, j'ai envie de lui donner une autre définition à cet échec. En tout cas, c'est celle qui pour moi, c'est celle que je veux garder aujourd'hui. C'est qu'un échec, c'est comme un aiguillage qui vous remet sur les rails, qui vous guide vers qui vous êtes et ce que vous voulez être. Voilà. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements